Et euh, non je rigole. Alors, hop, on y va. Quoi ? Petit sourire. Est-ce que, il y a des témoignages, vous avez fait des points, ben justement toi Nico qui a beaucoup de choses, nous vous demandes, est-ce que tu as quand même des résultats sur certains ? Je voulais la fermer parce que j'ai un peu trop fait la parole aujourd'hui, mais j'ai eu un super résultat sur une patiente en fait que je suis depuis 3-4 ans et qui a en fait une scoliose de malade, en fait elle a fait pas mal d'ostéop, donc j'ai essayé, tu vois, de la maintenir, mais en fait les douleurs sont, on va dire, très importantes la journée et maintenant ils sont devenus hyper importants la nuit. Donc j'ai fait le R2, c'est ça, que tu nous as montré, le 2 du Rhin, comme tu nous avais dit c'était un point qui marchait très bien pour les douleurs, mais notamment en position allongée, surtout la nuit, c'est ce que tu nous avais dit, c'est ça ? Ouais. Donc j'ai fait le R2 à gauche, et première séance, hein ? Pierre, on t'en a parlé, je vous écoute. C'est dans quoi ça, le R2 ? C'était une douleur, c'était quoi, la consultation ? Oui, c'est une lombagie, pardon, c'est une lombagie, donc vraiment douleur L5 et L5 ici. C'est moi ? Et qui sont apparentes la journée, mais qu'elle arrive si tu veux à gérer, mais elle a fait plein de trucs, on arrive à gérer, si tu es en l'usté, la fois qu'elle vient, en fait, elle vient, des douleurs, elle m'a dit, ben non, des douleurs apparaissent la nuit. Ok, donc, ben, l'avait, on a eu le cours avec Pierre sur le 2 du Rhin, j'ai fait le 2 du Rhin, alors il y a une semaine d'après, je l'ai fait deux fois, je l'ai passé, il m'a dit, je vais me voir la nuit. Alors moi, je suis sorti pour le temps qu'elle a des amis, je me suis dit, youhou, tu vois, vous êtes tous prêts. Non, non, ça ne m'intéresse pas, je suis désolé. Mais est-ce que vous savez ou pas, s'il a dit que pour le 2 du Rhin, parce que c'est pour Ago, donc c'est Yé. Donc du coup, elle n'a plus de douleurs la nuit, donc après on a fait encore la deuxième séance pour travailler sur les douleurs, on va dire, même pendant la journée, et puis après, je n'ai pas une nouvelle, donc peut-être de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Mais... Tu l'as travaillé combien de fois ? Je l'ai vu deux fois, en fait. Moi, je triche un peu, je fais l'ostéore, en même temps, je mets mon aiguille, tu vois. Mais moi, je vous pose une question encore là-dessus, excusez-moi, c'est que, est-ce que je peux, par exemple, pour quelqu'un qui a des douleurs, des douleurs la journée mécaniques, est-ce que partir sur le 2 du Rhin à droite, ce ne serait pas plus judicieux, si ça fait des années qu'elle a ça ? Non, oui. Moi, je ferais toujours côté de l'Hin, s'il y a des années. Si c'est douleur constante, il faudrait partir sur l'Hin, mais si c'est que la journée, c'est plus Young ? Si c'est que la journée, oui, non, ce sera à droite. Même s'il y a des années ? Non, s'il n'y a pas de problème la nuit, si c'est qu'en période Young, il faut travailler à droite. Mais le 2 du Rhin, il est plus utilisé pour vraiment des problèmes de dos chroniques depuis des années, c'est bien ça ? Ou c'est plus, enfin, parce que c'est un méridien Yin, est-ce que ça va plus agir sur un symptôme Yin ? Non, 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 ça va agir sur les douleurs. Les douleurs chroniques. Il n'y a pas de souci. Les douleurs chroniques, douleurs hyper Young, douleurs en journée, douleurs en jouant. Est-ce qu'il y a un bas au dos, bas du dos tout le temps ? Voilà, ça peut, ça va, ça va, tout à fait. Si tu es un mari qui bosse avec des trucs lourds et tout. Ouais, le Rhin 2 peut... Je n'ai pas eu d'échec sur le Rhin 2. La tête, le plus boule, c'est mal. Mais je suis le seul à utiliser le Rhin 2 pour le problème de dos. C'est vraiment, c'est quelque chose que vous ne trouvez nulle part dans aucun manuel, le Rhin 2. Voilà. Lombaires, surtout pour les lombaires. C'est-à-dire que ça enlève le haut du dos. C'est vraiment au niveau du bas du dos. Du bas du dos ? Et si c'est Rhin ou Côte ? C'est juste là, le Côte. Si c'est Rhin, c'est bon. Au niveau des reins, ça va. Quand tu dis les reins, enfin, tu dis les reins... Lombaires. Tout est lombaires. Ouais, lombaires. Et même aussi, donc, la jonction de bassin. La première. Ah, après, oui. Tout ce qui est... Voilà, au niveau du bassin, il n'y a pas de souci. OK. Et puis, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai eu, là, une personne où j'ai fait le Rhin 2. Donc, je n'ai pas eu de résultat vraiment probant la première insertion. Et à la dernière insertion, je s'ai cherché autour du Rhin 2. Et c'est vraiment au niveau de la plante des pieds. Donc, vraiment en dessous du Rhin 2. Et en avant du Rhin 2. C'est-à-dire presque au niveau de la rate. Le Rhin 4. C'était pratiquement au niveau du Rhin 4. Qui avait la douleur. Qui avait la douleur. Et au niveau de la plante du pied. Donc, on est vraiment en dehors du Rhin 2. Mais on reste dans cette sphère. On est à deux coups de près. Donc, il y a quand même de l'espace. Mais, ça a été impressionnant. Ça, là, c'est quelqu'un où la cupe en cure, elle disait « Elle ne me réussit pas. » Parce que, moi, ça fait des années que je l'ai. Et qu'à chaque fois, c'est quelqu'un qui se plaît, machin, tout ça. Et qui dit « Bon, ben, en fait, elle perd son temps, en comprenant. » Mais là, ça lui a fait du bien. Bon, elle m'amène toujours beaucoup de monde. Donc, c'est que je pense qu'elle croit quand même. Depuis des années, non. Mais, elle désespérait. Et là, je suis allé... Je n'avais jamais travaillé le dos. Ça, c'est super. Justement parce qu'elle voyait... Je ne sais pas, l'ostéopathe ou qui, je ne sais pas, depuis des années. Donc, elle pensait que ça, je ne m'en occupais pas. Quand je disais « Non, 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 venez, mais surtout, il ne faut plus faire les deux. » On ne peut pas savoir. Parce qu'après, elle risque de dire « Ah oui, mais c'est l'ostéo, il m'a fait un nouveau mouvement. » Non, non, non. Donc, elle a arrêté tous les autres soins. Et le rein deut a fonctionné quand je suis sorti du rein deut. Donc, ce n'est pas spécialement... C'est vrai qu'en médecine chinoise, le rein deut n'est pas préconisé pour les problèmes de dos. Donc, il faut la jouer un petit peu à la tongue et savoir sortir des points et aller là où c'est le plus douloureux. Et bien souvent, sous la plante des pieds, carrément, ça peut vraiment être un endroit qui est insupportable. J'ai eu un de l'huile de Valéguisse tout à l'heure, une dame, qui m'a dit « J'ai super mal à la marche. Au niveau de l'huile de Valéguisse, je suis parti au niveau du dodo rat, comme je vous ai montré. C'est spécifiquement par rapport au bouquin. Ce n'était pas génial. Je suis monté un peu au-dessus. J'ai palpé la zone. Pour trouver le point de vue de haut, j'ai piqué. J'ai attendu à ce que ça donne. C'est comme ça que tu fais. Alors, l'huile de Valéguisse, en revanche, je ne le soigne pas sur l'huile de Valéguisse. Qu'est-ce qu'il y a vu que ce donnait ? On a des gros orteils, vraiment ici, tu sais. Et oui, mais ça, tu le cas en pile-poil sur la douleur. C'est pas bon alors. Aïe, aïe, aïe. C'est une connerie. C'est pas sur le tracé de la râque, là. Ah, excuse-moi, voilà. Il y a un mot, il y a la page de l'écoute, là. J'ai des râques, parce qu'il s'en a dit. Mais t'es sur le tracé de la râque, là. Alors, mon ingénieur. Je me rappelle, j'en avais dit que je ne sais pas, il y avait dit ça. Ah, merci. J'aurai, 16h20, le jeudi 16, ou 14h50. Il a été sûr de ça ? Demain, on est mercredi. Je ne sais pas. Moi, je ne me semble pas. En tout cas, non, mais il n'avait dit l'or. Je vais prendre votre nom. Ambrose. Regarde, je n'ai pas mes notes sur mon nom. Je n'ai pas mon nom. D'accord. Et votre prénom ? Vous avez eu les courants du courant. J'ai noté, vous avez dispersé le bar. C'est ça qui l'a dit. D'accord. Donc, vous savez que je ne suis pas remboursé, tout ça, en fait. D'accord, d'accord. Alors, vous savez où je me trouve, tout ça, vous savez trouver l'emplacement. Impeccable. Donc, à jeudi, 16h20. Merci. Merci. Au revoir. C'est bon. Mais il avait trouvé un endroit. Alors. Le rhum qui était sur le pied, tu te rappelles ? Tu avais trouvé un autre endroit. Le petit orteil. De quoi vous parlez ? Le rhum. Non, non. Le rhum. Oui, il est placé sous le pied de l'oreille, au petit torteil, de l'autre côté du V67, ce qui a fait la relation par rapport au mérilien tendinomusculaire, qui va vers le petit doigt. Voilà, il a trouvé que le tendinomusculaire... Mais le rein est intérieur, donc c'est intérieur, c'est le pouce, pourquoi le petit doigt ? Ça passe dessous ? Oui, c'est ça ! Parce que c'est comme le Shao Yin. C'est l'intestin à graines et le cœur, on va dire, il est parti sur le tronc. Voilà, même modèle, l'intestin à graines, c'est pareil. C'est la même chose, le cœur il est in aussi à l'intérieur, et il se trouve au niveau de l'autre angle de l'ongle. Donc j'ai fait la même logique pour le rein. Le rein, pourquoi il s'arrête juste à prendre les pieds ? Non, il n'y a pas jusque... Donc c'est le côté externe ? Non, non, interne. Le côté externe, c'est la vessie. Interne. Interne. Oui, dans le petit doigt du pied, interne. Comme au niveau du petit doigt de la main, le côté externe, c'est l'intestin grève. Donc c'est le taillang, et l'intérieur c'est le charouine. Il est remonté. Ok. C'est bon ? Non, il y a l'évalgus Pierre, juste pour terminer. Tu avais bien nous dit qu'il fallait disperser le rat 2, le 2 de rat. Pourquoi le rat 2 ? Non, pas le rat 2. Le rat 2. Le rat 2. Ce sont des douleurs. Mais en fait, la douleur sur l'évalgus, tu peux en avoir sur le dessus ou à l'intérieur. Et pour justement cette personne-là, donc douleur en interne, c'est bien sur le trajet de la rate. Non, moi j'ai eu vraiment de très très grand, là dernièrement j'en ai traité un, une personne qui vraiment, et qui aurait dû revenir si ça ne marchait pas. Tiens, ben je vais prendre le temps. J'ai fait le pédis, c'est-à-dire c'est toujours cette méthode de connexion des méridiens. Voilà, rat tout le monde. C'est-à-dire, voilà, la l'évalgus, c'est toujours au niveau de la rate, surtout du point source de la rate, donc on peut, alors je ne vais pas dire d'aller au niveau du point source du poumon, mais en allant sur le, alors en prenant le côté holographique, comme tu viens de donner au niveau du rat 2, hein, qui est le 5 tigres, hein, qui est le 5 tigres, hein, qui est le 5 tigres. Ben Mastère, oui ! 6 ans moins le quart, j'ai pas ouvert la bouche depuis que je suis arrivé, donc... Non mais... C'est vrai ! Si je peux même pas respirer, j'en meurtre de suite, hein ! La, la, la semaine dernière aussi, ça a été... Hein ? T'as regardé les vidéos, là ? Hein ? Hein ? Quand c'est le bord, je suis en rien. Est-ce que tu t'es vu dans les vidéos, là ? Hein ? Non. Bon. Pierre, quand c'est bordé, tu n'es rien, et la pauvre... Juste à vous... T'es bien intransigeante. Voilà. Pierre, tu as envie de yin, mais j'ai envie sur... Je suis en vie de yin. 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 Ouais. Donc, euh... Voilà, alors, quand il y a le taïn, donc, c'est toujours cette méthode, hein, de connexion, euh, ben, dont on a parlé la semaine dernière par rapport à ton V57, hein, que tu as eu un meilleur résultat avec le IG5. Euh, voilà, donc... Il y a une erreur sur la personne, je pense, mais... C'est moi, c'est moi qui a... C'est moi qui a... C'est moi qui a parlé un moment à l'Aïkido. Non, moi, le V57 pour les douleurs... Là, t'as une bonne mémoire, mais... Tu t'es trompé de personne, c'était avec moi. Non, c'est pas grave. V57 et t'as fait IG5 ? Non, je voulais faire le V57 pour douleurs, je sais plus. Non, il y a quelqu'un qui a fait le V57, hein, et il n'a pas eu vraiment de résultat, et puis elle a fait le IG5, et ça a marché. Ah non, c'était... C'était... Non, non, tu comprends avec Nathalie. Ah, c'est Nathalie qui a le sacrum ? C'est notre cours. C'est notre cours. Alors, problème de mémoire, attention. Quel type de mémoire ? Il y a là ! Il y a le sacrum, oui, oui. Ah, ça, c'est le rein. Ah, bien non, non, voilà. Donc, je vous donne... Alors, je vous donne cet exemple de Nathalie, qui, elle, avait un problème au niveau du sacrum, chez un patient, hein, qui était... Quand on est en la chaise, je sais plus comment, moi, je sais plus. Il y avait eu un problème. Elle avait fait le V57, elle n'avait pas vraiment de résultat, parce que le V57, c'est celui qui va vraiment... à l'anus et qui fait toute la partie anal, ben ça, ça croit, mais tout. Généralement, ça suffit. Moi, j'ai jamais eu de... d'échec. Et, bon, je ne veux pas dire qu'elle a mal piqué ou quoi que ce soit, mais enfin bon, elle n'a pas eu vraiment le résultat escompté. Donc, elle a fait le système, donc, de connexion. Elle a pris, donc, le mérilien qui était en connexion. Donc, c'était V6, donc, elle est allée sur l'intestin grêle. L'intestin grêle. Elle a fait le point feu, puisque c'était une inflammation, une douleur. Et ça a marché. Et ça a marché. En plus, au niveau holographique, l'intestin grêle 5 est sur le poignet. Le poignet représente le bassin. Tout le poignet représente le bassin. Que ce soit le TR4, ça soulage les lombaires, tout ce qui est au niveau. Ou que ce soit les autres points, ça va augmenter le bassin. Et donc, là, elle a fait le IG5 qui est à ce niveau-là. Voilà. Et ça l'a sorti de là. Ça l'a sorti de là. Voilà. En une séance. Ça a été vraiment pouf. OK ? Ouais. Voilà. Donc, c'était pour répondre à ton avis du Valgus. En plus, t'as mal à la rate, il faut traiter le poumon. Opposé, en théorie. Voilà. On peut faire opposé. On peut faire du même côté. Après, c'est à toi de voir le point le plus douloureux. Si elle a mal le jour, la nuit, machin. Enfin, voilà. Voilà. Il y a toutes ces méthodes à mettre en... Mais elles sont bien, ces méthodes. Parce que vraiment. En concordance. En concordance. C'est plus voir, ben tiens, je vais piquer plus à droite ou plus à gauche. Je vais... On va pas s'arrêter juste la méthode de... Euh... Alors, c'est pas la connexion, mais c'est la méthode de résonance qui, elle, doit être opposée. Ouais. Technique miroir. Voilà. C'est ça, la technique miroir. C'est ça, la technique miroir. La résonance. C'est-à-dire que... On a mal au... Au genou... Euh... Droit. On va faire le... Le cou de gauche. Le cou de gauche. Voilà. Par contre, j'ai soigné quelqu'un qui avait une tendinite au bras. Avec le VB34. Et ? Inverse. Et donc, ça a marché. Bon. Ben oui, parce que le coude, c'est le genou. Et le VB34, il est au genou. Voilà. C'est super, tu vois. Voilà. Sur tout ce qu'il a dit. Ok. Il y avait la tendinite. Donc, il lui prenait l'intermure du bras gauche. À l'intérieur. Je lui ai piqué le VB34 et le bras droite. Voilà. Ah, c'est pas midi minuit, ça ? J'ai pas une connerie, là. Quoi ? C'était au cœur qu'elle a... C'était au cœur ? Ah, c'est au cœur. C'est midi minuit. Ok. C'est midi minuit. Ok. Est-ce que c'est pour l'explication ? Mais en... Ben moi, j'ai fait la VB parce que c'est tout les... Pour mettre des tendons. Tu as fait des VB34, c'est ça ? Oui. Ben, c'est-à-dire là, c'est pas mal parce qu'il y a tout qui se rejoint. Il y a le point lui-même qui met des tendons. Donc, la méthode des points, on va dire points uniques. Après, la méthode, euh... J'allais dire réflexe, hein, des points distance. C'est-à-dire, on va faire, on va piquer le genou pour aller au coude. Et après, la méthode midi minuit, on va piquer sur la VB pour agir sur le cœur. Parce que là, elle est partie, donc... En fait, ton raisonnement était parti sur la VB34 parce que c'est le maître des tendons, c'est ça ? Oui, voilà. Et aussi, le genou correspond au coude, c'est ça ? Oui, voilà. Et le côté inverse de la douleur. C'était très bien, hein, c'était très bien. Ok, voilà, allez, on va, on va...